Elon Musk a traité à l'Ukraine d'utiliser Starlink pour contrôler ses drones de combat. Aïe mais ça Elon, il fallait y penser avant de leur filer de Starlink du coup. Tu peux pas contrôler ce qu'ils font avec tes antennes hein mon pauvre. Mercredi la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a affirmé que la technologie Starlink n'avait jamais eu vocation à être militarisée. Elle fait référence ici à l'utilisation présumée de Starlink pour contrôler les drones de reconnaissance et de combat. Pour rappel, les aéronefs télépilotés ont joué un rôle central dans les affrontements. Kiev les utilisa en foison pour traquer les troupes russes, larguer des bombes et contrer les attaques de drones russes. Elle a admis qu'il était acceptable que l'armée ukrainienne utilise le réseau Starlink pour les communications. Mais la dirigeante exclut totalement une utilisation de satellite à des fins offensives. Ce faisant, SpaceX a pris des mesures pour limiter la capacité de l'armée ukrainienne à utiliser Starlink pour le combat. Alors je sais pas comment ils ont fait, ils ont limité le débit ou... La présidente s'est toutefois bien regardée de dévoiler plus de détails. Le 31 janvier, Musk avait déjà exprimé son avis quant à l'exploitation de Starlink à des fins d'attaque. Starlink est devenu la colonne vertébrale de la connectivité de l'Ukraine jusqu'aux lignes de front. Nous n'autorisons pas l'utilisation de Starlink pour les frappes de drones à longue portée. Avait-il martelé sur Twitter ? Bon voilà, ça fait presque un an que les utilités ont commencé. Ça a commencé fin février 2022. Cette guerre en Ukraine, elles sont toujours au même point, quoi. Au final, on peut déjà se demander quand c'est que ça va s'arrêter. Au final, tout ça, quoi. Et où ça va nous mener, surtout. Bon, vous en pensez quoi de la guerre en Ukraine, vous ? Ciao, ciao.